bonjour les filles on se retrouve pour du tout voilà ça fait hyper longtemps que je n'avais pas fait et voilà j'ai envie de le faire et j'ai envie de le faire on dirait comment comment bon vieux temps donc voilà c'est un make up printemps été qui m'a été inspiré par ma copine jesse qui portait ce make up elle est venue voir au travail elle était maquillée comme ça j'ai adoré donc elle m'a envoyé les photos et les explications de son maquillage bien que moi j'ai pas reproduit sa paupières mobiles parce que je voulais des choses un peu plus soft pour les travailler voilà j'ai déjà pas l'habitude de mettre des couleurs pour le boulot donc là ça va déjà peut-être choqué certaines clientes on verra bien et voilà donc j'ai déjà fait mon teint tout ce que j'ai appliqué sur mon teint en fait c'est la réponse optimale légère de chez aven donc c'est un hydratant perfecteur de teint bonne mine spf 30 donc je pense que ça sera mon staff pour le printemps est il pourrait travailler parce que ça hydrate ça ça donne bonne mine et voilà j'ai pas l'impression d'avoir besoin de plus et en plus il ya un spf pour l'été et voilà on verra bien si maintenant avec les chaleurs ça fouille ou ça fouille pas et que ça fait des coulées dégueulasses on verra bien mais pour l'instant j'aime beaucoup j'ai mis mon anti cernes l'instant anti âge yeux de chez maybelline que j'adore que j'ai presque fini mais avant de le racheter faut que je finisse tout ce que j'ai entamé et j'ai poudré tout ça avec ma poudre de chez urban decay comme d'habitude j'ai également fait mes sourcils avec le duo gros certains de chez maybelline toujours et je suis pas sponsorisé par maybelline je vous jure mais voilà j'aime beaucoup leurs produits surtout celui ci il faut que je rachète parce qu'il me reste voilà il me reste ça de produit pour le croyon donc va falloir que je rachète parce que bon le anastasia le dipopromade là ben j'ai du mal je commence à savoir le manier mais j'ai du mal quand même et bien sûr dessus j'ai mis mon qui dit me gros de chez bénéfique que je ne m'en passe pas et que quand j'ai fait mes sourcils au probac je n'ai d'ailleurs que ça mais là c'est un peu l'agent il faut que je retourne et faire mais j'ai rendez vous que de 15 jours bref sur les lèvres vous allez voir j'ai ceci mais je vous en reparlerai dans mes favoris c'est voilà c'est un nouveau truc que j'ai lâché c'est un velvete mat de chez essence c'est la teinte velvete rose j'ai bien créé en dessous vous verrez mais il suit le truc il sent le caramel quoi moi j'aime pas caramel mais ça sent caramel voilà ça sent bon même que j'aime pas caramel ça me donne pas envie de le manger mais voilà et j'aime beaucoup 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 la couleur donc trêve de blabla tâche moi je vais préparer pour le boulot et je vous laisse tout de suite avec le tuto donc j'ai commencé par mettre ma base donc je prends ici celle de chez essence voilà donc comme je vous l'ai dit dans l'intro moi je vais faire un peu plus soft pour la paupière supérieure que que jessica j'aimais beaucoup aussi mais bon pourquoi le focus il reste pas je préfère quand c'est un peu plus sorti donc j'ai quand même m le jumbo milk de chez nix pour bien blanchir et unifier la paupière ça va illuminer en même temps donc je suis dans mon salon si vous entendez des bruits bizarres il y a aussi bien les chiens le chat pixel le quai dans poubelle qu'un pas facile je vais prendre un fasseau un peu fluffy donc pour faire mon coup de paupière j'aime beaucoup celui de chez et le make up ici c'est le m si c'est ce quoi je sais pas y ressembler les monts je suis qui est un petit peu en forme de d'oeuf comme ça un peu pointu je prends la chocolate semi suit et je vais mixer les deux couleurs je sais pas caramène et non pudin et nougat donc pudin et nougat ici j'en prends pas trop comme ça je vais y énormément et je fais une crue de paupière je prends tout petit peu de nougat sur la pointe je tapote à peine et j'en mets un petit peu en retin inférieur ça permet après de mieux avec un passe au plat assez large je prends la couleur coconut crème donc c'est le phare mat ici que je mets sous mon sourcil avec un pinceau estompeur je vais estomper donc là c'est switcher to face avec un pinceau plat n'importe lequel je prends la couleur pink sugar c'est celle ci qui est super lumineuse et magnifique on tapote bien parce qu'il est assez chuteux et j'en mets surtout pas je prends mon pinceau et je prends la couleur rhum raisin pareil j'en prends un tout petit peu sur la pointe pas besoin d'en mettre de trop pour juste un petit peu mon coin externe donc pour la paupière mobile j'ai pas faire plus en fait voilà j'ai juste faire un trait de laine donc pour ça je prends le master précis de chez maybelline et je vous mets ça en accéléré parce que je suis un petit peu de quiche bon le tout c'est de savoir faire le deuxième paille et ça m'a l'air pas trop mal alors je vais quand même prendre mon crayon noir pour mes dames que supérieures donc moi c'est toujours switcher sephora on commence à avoir l'habitude ensuite je prends un crayon violet donc moi c'est switcher urbain ticket c'est le psique et des sisters et comme ça que j'aime beaucoup beaucoup c'est que j'aurais bien du tailler tailler et c'est le crayon pour le printemps dans l'été tout ça donc j'en mets en mécueuse quand j'ai pas jusqu'au bout je vais je fais juste les deux tiers et j'en mets aussi en ratif je le floute un peu avec le doigt et pour le turquoise je prends un de chez golden rose c'est le 09 de chez golden rose donc celui-ci c'est un rétracteur et celui-là je ne le mets pas sur le reste voilà alors on va pas laisser ça comme ça parce que ça risque de couler de pas de tonnerre je pense qu'il faudra quand même que j'en mette du crayon noir de toute façon donc je prends la vis 1 et on va prendre la couleur par vis pour le violet ici avec un petit pinceau on va prendre un petit pinceau comme ça fin un petit pinceau plat d'ailleurs qui m'ont épisodé mais bon on trempe bien la tranche et on met le violet où il y a du violet et et je prends le une guigette une guigette le bleu ici que j'ai regardé il est trop beau c'est vraiment mon préféré dans la palette pour le côté turquoise ensuite je prends un pinceau plat donc là c'est un chez un make-up et je prends la couleur last ici j'en prends un petit peu sur la tranche et je m'en sers pour ici je prends un petit pinceau précision donc peu importe vous prenez celui que vous voulez et je prends le phare provocateur juste ici et je le mets dans mon coin interne pour illuminer un peu donc je vais quand même mettre du crayon en or en muqueuse parce que moi de toute façon les Urban Decades j'aime pas démarcher sur moi et comme là je travaille toutes les journées je vais mettre celui-là alors recourbe cils et mascara et je vous souhaite cette étape parce que je suppose que vous savez mettre votre mascara voilà ce que ça donne pour les yeux avec le mascara j'espère que ça vous plaît moi j'aime beaucoup franchement ça fait vraiment bien printemps, été le soleil revient et on ressort les couleurs ça m'avait manqué un petit peu sans trop en faire non plus voilà donc on va passer maintenant au teint je vais faire mon contour avec le Hoola de Benefit et le pinceau et le pinceau que j'adore j'adore pour ça en blush je prends celui de chez Essence et c'est le Babydoll j'adore ce blush avec toujours un pinceau de chez UZER en highlighter je vais prendre le fard ici Butter Peckham qui est dans la chocolate 2 enfin dans la semi-suite et pour les lèvres je vais déjà appliquer mon crayon de chez Make Up For Ever c'est un Aqualip et c'est le 2C qui est un nude et ensuite je mets ceci donc c'est une nouveauté que j'ai acheté c'est le Velvet Matte le Essence XXX c'est l'Ona Stick Lit Plus donc c'est des semi-matt et c'est le Velvet Rose et voilà ce que ça donne donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu c'est vrai que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de tuto ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de tuto comme on vient de faire là en direct plutôt qu'en voix off ou autre chose voilà donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo pour montrer à GESSE que son make-up vous a plu aussi et voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo donc au moins comme ça je peux faire je vous dis à très bientôt